Euh, je peux savoir où on va, là ? Direction McDo. Ah, super, tu me prends quoi ? Ah, toi, rien du tout, mais j'ai cherché McDo. Comment ça, tu me prends rien ? Pourquoi tu m'as emmené, alors ? J'avais pas envie de faire le trajet toute seule, au moins, on discute, je sais pas, on est bien, tu vois. Pardon ? Tu m'as réveillé, extirpé de ma couette. Tu m'as mis en pull pour me mettre dans une bagnole gelée, parce que madame, elle se fait chier en oeuvre en bagnole. Ah bah, super, bravo. Ah bah, merci, merci. Bah, t'as pas de plaintes, t'es avec moi, déjà ? Ouais, bah, j'étais très bien aussi, avec toi, sous la couette. Non, ne me touche pas, je fais la tête. Et doucement dans les virages, parce que j'ai la gerbe. Bah, t'as qu'à te coucher. Mais j'étais couché, à la base, dans mon canapé. Madame s'ennuie en voiture, bah, tu veux pas écouter de la musique comme tout le monde ? Eh, si c'est pour gueuler pendant tout trajet, moi, tu descends ici, tu rentres à patin. Ah bah, tiens, essaye, tiens, tu vas kidnapper, et en plus, tu rentres à pied. Ah bah, merci. Et c'est comme ça que tu crois que je vais développer le syndrome de Stockholm ? Bon, tu vas prendre un double de cheese ? Oui. Ah, bah, mon lapis sera content. Ah, ça, pour lapis, c'est pour mon lillique. Super, l'automne sort, de la nuit, dans le froid, pour que je me gèle les miches. Je vais rentrer, je vais entendre notre couillon qui va pas arrêter de gueuler, parce que le double de cheese, il est pas pour lui. Ah bah, merci, je vais passer une soirée, moi, m'être au top, hein.